Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le chef de l'État qui affirme la disponibilité de l'Algérie a envoyé des hôpitaux de campagne à Reza pour porter assistance à la population locale exposée depuis 9 mois à une offensive militaire barbare de l'entité sionista. La Turquie, invitée d'honneur de la 55e IA, le président de la République reçoit le vice-président turc Yedbet Yilmaz qui affirme que les deux pays poursuivront le développement et l'approfondissement des relations bilatérales. Le volume des échanges commerciaux a atteint plus de 6 milliards de dollars. L'Algérie qui renforce ses capacités en dessalement d'eau de mer, 5 nouvelles stations en 2025 pour assurer l'approvisionnement en eau potable des populations des milagres côtières, notamment le compte rendu de Mayal 15 dans ce journal. Et puis agriculture avec l'élevage au vin nous s'intéresserons ce matin dans le cadre des reportages consacrés cette semaine à la Ouya de Naama à une race endémique d'Arma, une richesse à préserver. Les élections se poursuivent en Palestine, nouveau bombardement de l'armée d'occupation sonniste sur plusieurs localités de la bande de Gaza faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Et puis Wikileaks qui annonce que son fondateur Julien Assange, incarcéré depuis 5 ans, est libre après un accord avec la justice américaine. Il y aura également du sport, championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun avec des possibilités de médailles pour l'Algérie. Aujourd'hui Amine Bouanani qui dispute la finale du 110 mètres et le 20 km marche et le saut à la perche. Événement économique majeur, le président de la République qui inaugure la 55e édition de la Foire internationale d'Algérie au palais des expositions peintes maritimes. C'était hier le chef de l'État qui était accompagné par le chef de l'État-major de l'AMP, le général d'armée Saïd Chengriha, le chef du gouvernement et nombre de ministres. L'occasion pour le chef de l'État de mettre en exergue les progrès enregistrés par le secteur de l'industrie. L'industrie militaire a-t-il d'exemple un pavillon où s'est attardé d'ailleurs le président de la République. Il s'est enquis notamment des capacités à fournir dans des records des hôpitaux de campagne dans une perspective de porter assistance à la population meurtrie de Reza et Ptihal Adouna. Le président de la République a mis en avant les progrès de l'Algérie dans l'industrie militaire, notamment dans la production de drones sophistiqués, de camions, ainsi que l'innovation de l'hôpital de campagne, notamment à Gaza. Le président a également appelé à augmenter le taux d'intégration à 50% en insistant sur la nécessité de conquérir de nouveaux marchés. Il a souligné que l'Algérie dispose des compétences technologiques nécessaires avec plus de 250 000 jeunes universitaires formés dans ce domaine. « Dix ans, vous allez créer la révolution parce que l'électroménagerie actuellement est programmée pour l'obsolescence rapide. Et c'est pour ça que le produit TACOM, les Algériens vont l'acheter parce qu'il ne tombe pas en obsolescence. À 5 ans, 6 ans, il commence à vivre avec des faillances. Mais à 10 ans, le compresseur TACOM, ils vont le critiquer parce qu'ils voulaient tuer des jeunes de production. Au moment d'ailleurs, le compresseur était rampant le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer, etc. » Le chef de l'État a souligné notamment l'importance de créer des unités spécialisées dans diverses cultures agricoles telles que l'huile de soja. « Il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à Koutama. Et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. On libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays. On n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile TACOM va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. » Le chef de l'État a encouragé par ailleurs le développement des solutions innovantes proposées par les start-up, notamment celles utilisant les nouvelles technologies dans l'agriculture pour lutter contre le stress édrique. Un chiffre à retenir également ce matin, des prévisions, les exportations algériennes aux hydrocarbures qui atteindront les 29 milliards de dollars à l'horizon 2030. Chiffre avancé par le ministre du Commerce lors d'un exposé qu'il a présenté au président de la République à l'ouverture de cette 55e édition de la Foire internationale d'Alger. Également présent lors de l'inauguration, le vice-président turc, Sefdet Yilmaz, dont les pays est invité d'honneur de cette édition avec 80 entreprises participantes. L'hôte de l'Algérie qui a été reçue plus tôt dans la journée par le président de la République avec 6 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays et avec la dynamique en cours. L'Algérie est en passe de devenir d'ailleurs le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique. 10 milliards de dollars, c'est l'objectif à atteindre. Je vous propose d'écouter le vice-président turc, Sefdet Yilmaz. Nous avons remercié le président pour l'accueil qu'il nous a réservés et d'avoir accordé à la Turquie le privilège d'être l'invité d'honneur de la Foire internationale d'Alger. Nous avons également transmis à son excellence, le président, les salutations chaleureuses du président et du peuple turc. La Turquie et l'Algérie, deux nations sœurs, continueront de développer leurs relations dans tous les domaines. Le volume des échanges commerciaux a atteint actuellement 6,3 milliards de dollars et nous nous rapprochons jour après jour de l'objectif fixé par les deux présidents qui est de 10 milliards de dollars. Les investissements turcs en Algérie ont atteint un montant de 6 milliards de dollars et nos entreprises emploient plus de 30 000 Algériens. Nous sommes convaincus que ces investissements augmenteront dans les jours à venir. Les entreprises turques ont réalisé de nombreux projets atteignant une valeur de 21 milliards de dollars. Ces entreprises continueront à développer davantage leur activité. C'était le vice-président turc, Sevdet Yelmaz. Des défis, des objectifs dans le domaine hydraulique également. Le stress hydrique et mesures d'urgence au cœur d'une journée parlementaire consacrée au dessalement d'Aude-Mère. Les responsables du secteur de l'hydraulique qui ont mis l'accent hier sur la mise en œuvre de 5 nouvelles stations de dessalement d'Aude-Mère en 2025 à retenir notamment cette annonce du ministre de l'Énergie. L'Algérie qui s'oriente vers la production locale de membranes d'osmose utilisées dans le dessalement d'Aude-Mère. Haute déclaration de Mohamed El-Khab, son secteur qui contribue activement à l'approvisionnement en eau potable avec 14 stations de dessalement fonctionnelles de l'ordre de 2,3 millions de mètres cubes par jour. L'Agence nationale de dessalement de l'eau oeuvre à la concrétisation de la politique nationale en matière de dessalement par la réalisation de stations à cet effet en vue d'assurer la sécurité hydrique. Mohamed Deramchi, directeur général. Assurer sur un plan national à travers deux décennies, au moins jusqu'à 2050, un équilibre entre l'offre et la demande. Maintenant, c'est l'Agence dessalement qui mène la situation par un programme ambitieux qui est d'emblée démarré dans la réalisation de sept stations, six stations de 300 000 mètres cubes nouvelles qui vont démarrer dans les prochains mois et une septième d'une taille moyenne de 60 000 mètres cubes. Nous avons entamé le programme de réalisation par la station de Tiziouzou, Temda Ougmoun. Par ailleurs, d'autres organismes se déploient de leur côté par des programmes d'envergure pour faire face à la pénurie de cet élément vital qui est l'eau potable afin de subvenir aux besoins des citoyens. Mohamed Boutaba, PDG de l'Algérienne Énergie Compagnie. On est à une deuxième phase qu'on appelle le programme complémentaire. Le premier programme complémentaire a été initié par le président de la République sur un total de 1,5 million de mètres cubes jour. Il est constitué de cinq stations. La capacité unitaire est de 300 000 chacune sur pratiquement le littoral algérien, commençant par l'extrême est, Taraf. Ensuite, il y a Béjaya, Boumerdes, Cap Djenet, Tipaza avec Fouca 2 et Oran, Cap Blanc. Tous les projets sont plus de 65%. On a même des projets qui sont en 70%. Inch'Allah, on sera au rendez-vous pour un first water en décembre 2024, début 2025. Parallèlement au programme de dessalement de l'eau, les pouvoirs publics ont décidé d'exploiter une autre ressource, à savoir les eaux usées et ce à travers plus de 200 stations d'érupations existantes en Algérie, avec une capacité de plus d'un milliard de mètres cubes d'eau qui sera mise à la disposition des agriculteurs afin d'économiser les eaux souterraines et des barrages. Toujours dans le domaine de l'agriculture, on parle d'élevage au vin. Tout à fait. D'ailleurs, nous nous intéressons ce matin dans le cadre des reportages consacrés cette semaine à la oulaïe de Naama, à une race endémique d'Arma, une richesse à préserver, Hussain Chommache. À la oulaïe de Naama, on retrouve la race d'Arma, appelée également l'hamara. Otafat Nassar, chef de service, au niveau de la direction des services agricoles de la oulaïe de Naama. Elle est spécifique à la région. On la retrouve généralement dans la région sud-ouest algérienne, dans la grêle de Naama uniquement. Elle est caractérisée par son poids, carcasse qui est très important. Elle a une forme ronde. Aussi, elle est caractérisée par le fait qu'elle supporte beaucoup plus le climat local. Cette race est connue pour ses qualités bouchères. Elle a une qualité de viande exceptionnelle. Oud El-Haj Hakim, directeur au niveau du centre d'insémination artificielle et de l'amélioration génétique. Une onciature très fine, c'est-à-dire le pourcentage de l'os dans une carcasse est inférieure par rapport à d'autres races, c'est-à-dire on gagne du côté viande. Elle a été exportée au moment du colon vers le marché nord-méditerranéen, où elle a eu sa place parmi d'autres races européennes. Afin de préserver cette race, le centre a fait ressortir une fiche technique de la race l'hamara. La vitesse de carrossance, le poids des années à la naissance, le poids de l'animal à l'âge adude, la hauteur de l'animal, la longueur de l'animal, le tour de la poitrine, toutes ces mesures ont été prises. À la fin, on a fait ressortir une fiche technique de la race l'hamara. Des géniteurs seront distribués aux éleveurs pour améliorer leur cheptel. Il y a des élevages l'hamara un peu partout, mais le cheptel, ce n'est pas 100% l'hamara. Donc avec les béliers sélectionnés de race l'hamara, de race pur, on va améliorer leur cheptel au fur et à mesure. Le centre d'insémination artificielle et de l'amélioration génétique, 6 dans la commune de Belhandjir, en Nama, déploie d'intenses efforts pour la préservation des caractéristiques génétiques de cette race et surtout pour assurer sa reproduction en masse. L'actualité internationale, la situation à Gaza, les exerctions sionistes qui se poursuivent. Nouveau bombardement de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs localités de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Par ailleurs, la photo du jeune Badr Dahlen, les yeux éclatés, grandes bêtes sous le choc de la détention, aidé, torture est devenue virale. Sur les réseaux, son cousin raconte son calvaire. Témoignage recueilli par Karima Ben Noura. Badr, fouqib. On a perdu Badr lors de nos déplacements dans la bande de Gaza, jusqu'au moment où les forces de l'occupation ont contacté sa famille pour les informer qu'il l'avait emprisonné. La première fois qu'on l'avait vu, il ne nous a pas reconnus. En voyant son état, on a percevé bien les séquelles de la torture cruelle par les sionistes. Badr n'est ni le premier, ni le dernier à avoir subi un traitement qu'aucun au monde n'a infligé à une personne. Il y a à peu près 1 500 détenus de Gaza, dont le sort est inconnu. On ne sait pas comment le soigner et où l'emmener, puisque les points de passage sont fermés et tous les hôpitaux à Gaza ont été démolis. Wikileaks annonçait hier que son fondateur, Julian Assange, avait quitté la prison du Royaume-Uni. Il était incarcéré depuis 5 ans en vertu d'un accord de plaie des coupables passé avec la justice américaine. Le lanceur d'alerte doit comparaître demain devant un tribunal fédéral des îles Marianne, territoire américain du Pacifique, où il devrait être condamné à 62 mois de prison, déjà purgé en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de regagner libre l'Australie, son pays natal. Le parti espagnol Podemos a adressé hier une lettre à la présidente de la Commission européenne pour demander une enquête sur le drame migratoire de Nador Milia, survenu le 24 juin 2022, qui avait coûté la vie au moins 37 migrants subsahariens. Il y a deux ans, près de 2000 migrants subsahariens avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Milia depuis Nador dans le nord du Maroc. Du sport pour terminer, championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun, avec des possibilités de médailles aujourd'hui pour l'Algérie. Amin Bouanani qui dispute la finale du 110 mètre E, le 20 km marche et le saut à la perche. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.